... Il était une fois un jeune Cherokee qui posa une question très pertinente à son grand-père. Grand-père, demanda-t-il, qu'est-ce qui est le plus important ? Aimer ou être aimé ? Le vieux Cherokee leva les yeux au ciel, apparemment à la recherche de réponses, et désigna un aigle volant très haut. Qu'est-ce qui est le plus important pour l'oiseau ? Il demanda. L'aile droite ou l'aile gauche ? Aujourd'hui est un grand jeu pour la vie. Mais il faut savoir le vivre. Alors, saisissez chaque opportunité qui se présente à vous. C'est la méthode Cherokee. La Terre ne nous a pas été donnée par nos ancêtres. La Terre n'appartient à personne. Nous ne le gardons en fiducie que pour nos enfants. La Terre nous comble d'innombrables cadeaux. Si nous respectons les cadeaux, les cadeaux nous respecteront certainement. C'est la loi de la réciprocité entre l'humanité et le monde naturel. Quand tu es né, tu as pleuré, et le monde s'est réjoui. Alors vis ta vie de telle sorte que lorsque tu mourras, le monde pleurera, et tu te réjouiras. La persévérance est la clé pour surmonter les défis. Même le puits s'enchaîne à commencer comme une petite noix déterminée, ancrée dans le sol. Le pouvoir profond qui existe en silence et le calme est incommensurable. Les plus grandes forces du monde restent toujours silencieuses. De la même manière, les forces les plus significatives et transformatrices de nos vies agissent souvent en silence et sans tambour ni trompette. Donc, plus d'action et moins de parole. Casser une centaine de bâtons individuellement est possible, mais lorsque vous les liez ensemble, ils deviennent incassables en tant qu'entité unifiée. Tout comme un arc-en-ciel apparaît après une tempête, les aspects positifs et transformateurs de la vie émergent souvent du fait de surmonter les difficultés et l'adversité. Le chagrin nous fait apprécier la joie et la beauté. Ces expériences et défis difficiles contribuent à la richesse et à la profondeur de la vie et de l'esprit de chacun. L'amour et l'affection sont asymétriques. L'intensité n'est jamais la même dans les deux sens. Ce déséquilibre entraîne des difficultés. Ainsi, l'amour a un nid, pas deux. L'amour a un nid, pas deux. Sous-titrage ST' 501